Quadruc, vice-champion olympique, Arthur Bauchet, Apurechamp, qu'on peut applaudir, il a parmi nous, c'est pour lui ce soir qu'on est là. Et tout Serge Chevalier était là pour concrétiser la promesse qui lui avait été faite lors de son retour des Jeux Paralympiques l'hiver dernier, une cabine à son effigie sur la télécabine de Ratier. C'est vrai que je n'avais pas réalisé de suite, j'ai eu un long temps pour réaliser ce qui se passait avec cette cabine, mais voilà, même maintenant, plusieurs mois après, c'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser. C'est quand même un honneur que me fait Serge Chevalier en inaugurant cette cabine à mon nom. J'espère encore faire beaucoup de résultats cet hiver pour leur montrer que je suis encore là. La soirée a débuté par une longue, très longue séquence de dédicaces et de photos sur la place du Téléphérique. C'est plus un honneur pour la station d'avoir Arthur qui s'entraîne chez nous que l'inverse, évidemment. Arthur, c'est 7 médailles, dont 2 d'or, 4 aux Jeux Olympiques l'année dernière, 3 aux Mondiaux il y a 2 ans. Donc Arthur est un très très grand champion et on est très heureux de lui avoir offert une cabine aux côtés d'autres champions comme Luc Alphand et Pierre Voltier. C'est un vraiment très très beau cadeau. Un honneur pour moi de tourner au-dessus de la du Calfoy à côté de Pierre et de Luc. Serge Chevalier, c'est une terre de champions et c'est une manière pour nous de rappeler à chacun ce qui relève parfois de l'exploit. Ils ne font pas de bruit, ils sont discrets. Les montagnes, ils les soulèvent ou ils descendent à la vitesse grand V. Et c'est bien qu'à un moment donné, on sache prendre la mesure de ce que ça représente pour chacun, d'efforts, d'abnégation, de renoncement, de souffrance parfois et surtout de plaisir. En tout cas, ce soir, c'est un moment de plaisir partagé que d'avoir Arthur avec nous et sa cabine juste à côté. Et puis, il était temps d'inaugurer cette fameuse cabine. Alors, ma vie, elle est plus pareille qu'avant les Jeux. Elle s'est accélérée après les Jeux. Mais voilà, je suis super content de ce qui m'arrive. Mais je n'oublie pas quand même qu'avant tout, mon objectif principal, c'est le ski. Et ça, je l'ai bien dans la tête. La cabine Arthur Bauchet, le roi Arthur comme on le surnomme ici, est la troisième à avoir été personnalisée. Et il en reste beaucoup de libres sur la ligne pour les futurs champions de la station. Ah, bien sûr, il en reste plein de libres. Et on sera ravis de pouvoir les offrir dans les années qui viennent à tous les champions en air qui s'entraînent actuellement sur les pistes de Cercheux. Et ils sont nombreux, que ce soit au club des sports à Briançon, au club des sports à Cerche-Vallier. On a plein de jeunes et on est sûr que demain, les nouvelles cabines viendront rejoindre celle d'Arthur. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir sa cabine. Il n'y a pas assez de cabine, je pense, pour. Mais voilà, c'est vraiment énorme. Et puis je suis quand même avec deux grands champions, Luc Alphand et Pierre Vautier. Donc voilà, c'est vraiment un honneur d'avoir cette cabine qui tourne au-dessus de la Luc.